de l'enquête, parce que je sais pas, c'était bizarre comme bug, il y a eu un temps mort de chargement dans le jeu. Finalement, ce que j'ai pas préenregistré, c'est Einstein qui prévient Poirot de lui dire que Frank Heister, là, qu'on va interroger, a insisté pour se confier à Poirot. Bulletin de la Société royale de statistiques et mathématiques appliquées, 9 septembre 1935. Le tueur à l'alphabet, un fou méthodique. Il est très probable que le tueur à l'alphabet frappera encore. Est-il possible d'estimer le nombre des victimes potentielles de son prochain meurtre ? Oui, et c'est facile si nous connaissons la proportion de villes, villages et lieux dits dont le nom commence par D et la proportion d'habitants de l'Angleterre dont le nom commence aussi par cette même lettre. D'une part, la proportion de villes, villages et lieux dits d'Angleterre dont le nom commence par D et d'autre part, la proportion d'habitants de l'Angleterre dont le nom présente la même propriété. Ce premier calcul fait, on en déduit facilement les chances que vous avez d'être effectivement assassiné si vous faites partie de la population cible. Allez en dernière page pour découvrir nos résultats et le détail des calculs. Daily Blague du 31 août 1935. Moustache en berne. Échec répété d'Hercule Poirot sur l'affaire ABC. Il faut parfois peu de choses pour troubler les grands hommes. Hastings, fidèle collaborateur du détective belge Hercule Poirot, nous a confié ceci. Trois matins de suite, la cuisinière a cassé les jaunes d'oeufs en préparant son breakfast. Ce genre d'incident affecte mon ami au point de briser sa concentration et d'altérer son jugement. J'ai aussi remarqué que sa moustache, qui fait sa fierté, est plus terne que d'habitude. Poirot, je vous assure. Je vous jure que je n'ai rien dit de tel au journaliste. Il déforme tout. Silence glacial. Oh merde. Ouah. Il y a eu un effet boule de neige à ma boulette, là. Tout ça parce que j'ai confondu les deux prénoms des frangins. Ah, ça la fout mal, hein. Ça la fout mal. Ah, un peu de fraîcheur. Mouah. Cette bouteille est destinée à nos visiteurs. Pour ma part, je préfère le cherry. la cherry. La cherry. La cherry. La cherry. A Sting's, il me semble que le sommet de votre crâne se dégarnit. Ah ! Ah ! Je n'avais pas remarqué. Vacherie pour vacherie. Allez ! Prends une petite pique ! Bon. Qu'est-ce que je fais ? Non, je n'ai pas retourné là-bas. Au premier plan, il n'y a rien, je présume. Ah si, peut-être ça. C'est dans ce tiroir que j'enferme mon revolver. Il y a bien longtemps que je ne m'en suis pas servi. J'ai envie de répondre tant mieux. Bon, allez, notre invité. Cet homme est fatigué. Tu m'étonnes qu'il est fatigué. Il est mal rasé, ouais. S'il pouvait arrêter de bouger. Vêtements froissés. Ouais, des cernes, ouais. Donald manque de sommeil. Et on dirait qu'il n'a pas pris la peine de retirer ses vêtements pour dormir. Ah, là, 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 là. Mon ami, je suis heureux de travailler de nouveau avec vous. Vous m'avez manqué ces dernières années. Monsieur Poirot, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous aviez besoin de parler et vous êtes venu trouver l'homme capable de vous entendre. Monsieur Poirot, depuis la mort de Betty, je doute de moi. Je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible, trois nuits de suite. Buvez un verre et parlez-moi de ce rêve. C'est chaque nuit la même chose. Je suis sur la plage avec Betty. Je saisis sa gorge. Et je serre. Je serre. Jusqu'à la tuer. Son visage bascule en arrière. Et je vois... Ce n'est plus Betty. C'est le visage de Megan. Avez-vous vu Megan Barnard récemment ? Oui, notre deuil nous a rapprochés. Je la connaissais trop mal avant. C'est une fille vraiment bien. Mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve ? Non, c'est Betty. Une fois que Betty est morte, le visage de Megan apparaît à la place du sien. Très intéressant. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Comment interpréter le rêve de Donald ? Alors, les deux meurtres ont été prémédités et exécutés par le même assassin. Donald était très amoureux de Betty. Donald était un violent. Donald ne tue pas Megan dans son rêve. Donald est fatigué. Donald se sent coupable d'avoir tué Betty. Et Donald aime bien Megan. Oui. Oui. Non. Oui. Donald est en train de développer des sentiments pour Megan. Il se sent coupable d'abandonner Betty. Monsieur Fraser, je crois que la signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Megan Barnard. Continuez, s'il vous plaît. Ce rêve trahit certainement votre culpabilité. Oh. Mais de quoi vous sentez-vous coupable ? D'avoir tué votre fiancée ? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur, c'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. Alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty ? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise, Monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais rentrer à Bexil et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard, Monsieur Fraser, et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. C'est facile de s'endormir bercé par le bruit des roues. Pauvre garçon, il semble complètement perdu. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Megan saura prendre soin de lui. Oh, j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin ? Oui, nous le recevrons demain. Bien, il se fait tard. Et j'ai demandé à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Cool ! Mademoiselle, je vous ai fait venir pour régler une question très importante. Oui, je lui ai rappelé qu'elle n'a vu personne le jour du meurtre. C'est ce qu'elle avait affirmé. Mais on sait que sa belle-sœur l'a balancé à Poirot en disant qu'elle l'avait parlé à quelqu'un à 11h du matin, à quelqu'un qui était tout sauf un gentleman. Oui, je vais l'accuser d'avoir menti. Vous nous avez menti et j'exige de savoir pourquoi. Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Lady Clark m'a pourtant affirmé, Mademoiselle, qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le perron. Vraiment ? Elle a dû se tromper. Oh, je me souviens à présent. J'avais complètement oublié. Mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte-à-porte. Pouvez-vous me le décrire ? Taille moyenne. Lunettes. Costume sombre et chapeau mou. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre ? Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb, mais lui, pas du tout. Oui, elle avait affirmé quoi ? Elle avait affirmé qu'elle avait trouvé un autre boulot, je crois. Oui, elle a fait la remarque. Oh, vous partez en vacances ? Euh... Ouais. Ouais. Je vais être gentil. Je vais demander si elle a démissionné de son propre chef. Parce que... Attends. J'hésite. C'est horrible. Pour le dire, le fait que son départ est louche. Elle part au moment où son... son potentiel beau-frère est assassiné. Je vais préciser qu'elle a menti sur son départ de Charleston. Mais si je précise qu'elle a menti sur son départ de Charleston, comment je peux prouver qu'elle a menti ? Elle a dit qu'elle va chercher un autre boulot, mais sa belle-sœur veut la virer, et elle a fait en sorte de la congédier. Si je lui demande si elle a démissionné de son propre chef, si elle est honnête et intègre, elle va dire non, qu'elle a été boussée dehors. Vous n'avez pas quitté Charleston volontairement, n'est-ce pas ? Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin... ne pouvait aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Charleston. Oui, les objets présentaient un risque, puisqu'il y a eu l'homicide de son beau-frère. Oui, autant être honnête avec elle, elle est honnête. C'était trop risqué de garder ses objets, n'est-ce pas ? Risqué ? Où est-elle risque ? Dire qu'elle a la médiction du dragon sur elle, c'est complètement un con. Que Lady Clark aurait pu l'accuser de vol. Vous savez bien ce que Lady Clark risquait de dire si vous aviez gardé ses objets. En effet, ses objets étaient des cadeaux. Mais Lady Clark se serait vite persuadée que je les avais volés. En les rendant, je coupais court à toutes les médisances. Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Au cas où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael si vous l'avez demandé ? Comment osez-vous me poser cette question ? Sir Carmichael me traitait comme sa fille. Et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était de l'affection et de la reconnaissance. Merci, mademoiselle. Je ne vous retiendrai pas davantage. J'ai croisé Thora Gray dans l'escalier. Elle avait les joues en feu et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille ? Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser ? Je ne l'ai accusé de rien à Stings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Parce qu'elle a quand même gros à gagner en devenant la compagne du petit frère. Elle a un sacré patrimoine immobilier. Elle devient baronne, là, quasiment, j'ai envie de dire. Enfin, pas le titre, mais le pognon qui va avec. Là, matériellement, elle n'a plus de soucis à se poser pour le restant de ses jours. La belle vie, tranquille. Il n'y aura pas de peur du lendemain. Ça vaut tout l'or du monde. Enfin, bref. Alors, Thora aurait-elle épousé Sir Michael s'il avait été en vie ? Thora aurait-elle épousé Sir Michael s'il avait été en vie ? Hein ? Épouser le grand frère ? Mais non. Ah, c'est le petit frère qui avait des vues. Non, je ne comprends plus rien. Mais non, mais ce n'est pas possible. Il était engagé, il était marié, le grand frère. Attends, je ne comprends plus. Thora aurait-elle épousé Sir Michael s'il avait été en vie ? Mais non. Mais c'est débile. Elle n'aurait pas épousé son beau-frère, puisque justement, il y a une belle-sœur. Ils sont déjà engagés. Je ne comprends pas la question. Pourquoi ils se posent la question, là, Poirot ? Ça n'a pas de sens. C'est bon. C'est bon. Attends, je comprends plus rien. Franklin, c'est le petit frère et Clark, c'est le grand frère qui a été la victime. Ah, j'avais pas vu ça comme ça ! D'accord. Le grand médecin avait des vues sur elle, qui était en fait la promise à son petit frère, alors qu'il était déjà marié. Ah bah, c'est du joli. Ah, j'avais pas vu ça. D'accord, ok. Oh là là ! Mais j'ai une grave confusion entre les deux frères Carmichael. Entre Franklin et Clark, je suis dans la confusion la plus absolue. Je pense pas qu'il soit une séductrice, Thora. Je pense que, voilà, bref. Oui, alors il y a ça. Euh... Il y a ça. Ouais, c'est ça. Ça, non. Non. Mais non. Il y a ça aussi qui est... Non, ça c'est du coup, pardon. Voilà, c'est ça. Non. Ah, merde ! Ah, je suis nul ! Attends. La question est, Thora aurait-elle épousé la victime, Sir Cal Markle, s'il avait été en vie ? On va pas dire que Thora est une séductrice, c'est débile. Ce gars trouvait Thora charmante. Mais Thora aurait-elle été... Ah oui, aurait-elle épousé ? Alors, attends, on dit qu'elle est séductrice, qu'elle est évasive sur ses relations, et qu'elle apprécie Franklin ? Non, non. Ah oui, elle est restée pour régler les affaires de Carmichael. Merde, oui, non plus. Ou alors, c'est ça ? Ou alors, c'est ça ? Non. Ah, je ne sais plus. Bon, allez, je vous arrête de faire un imp. Thora aurait-elle épousé Sir Cal Markle, si elle avait été en vie ? Est-ce qu'elle aurait épousé Sir Cal Markle, s'il avait été en vie ? Bah, elle est restée pour régler les affaires de Carmichael. Elle est de... Elle est de le petit frère, en même temps. Est-ce qu'elle aurait épousé Sir Cal Markle ? Elle est restée évasive sur ses relations avec Sir Cal Markle. Elle apprécie le petit frère. Ça n'aurait pas pour autant l'empêché, effectivement, d'épouser le grand frère. Elle va faire une broche à Thora. Et ça, calme quelqu'un qui était proche de Thora Gray. Oui, mais ça ne te dit pas... Si lui avait des vues sur elle, ça ne te dit pas si elle avait potentiellement des vues sur lui. Non, ce n'est pas un élément, ça. Dans déclaration, preuve matérielle. Alors, j'ai deux preuves matérielles. La lettre comme quoi Sir Cal Markle a trouvé Thora Charmante. Et la broche. Il reste toujours que des déclarations, pardon. Déclaration de Franklin Clark. Thora Gray est restée pour régler les affaires de Kermarkle. Déclaration de Thora. Ah, Sir Cal Markle a quand même été proche de Thora Gray. Non, ce n'est pas ça. Oui. Non, ce n'est pas ça. Non, mais là, j'avoue, je ne comprends pas. Là, je veux aux fraises. Je suis navré de faire toutes les combinaisons parce que je ne pige pas. Non, ce n'est pas ça. C'est éliminé. Ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est débile ce que je fais, j'y vais au pifomètre. Voilà. Dora voulait se faire épouser et il serait très certainement parvenu. Ok, d'accord. Il faut savoir lire entre les lignes, Astings. Quand Sir Carmichael parle d'affection filiale, il se ment à lui-même. Lisez sa dédicace sur la broche. Un dragon sombre pour un ange aux cheveux brillants. C'est le langage d'un amoureux, pas celui d'un père. Lady Clark ne s'y est pas trompée. Admettons que Sir Carmichael soit tombée amoureuse de sa secrétaire. Cela ne fait pas d'elle une intrigante pour autant. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Elle est orpheline et sans fortune. Il n'empêche, c'est une calculatrice. Voyez comme elle s'est dérobée quand je lui ai demandé si elle aurait accepté le mariage. Je vois. Vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt. Et que maintenant, elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment ? Oui. Figurez-vous que Mademoiselle Gré m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Ah, ça, ça m'intéresse. Existe-t-il un autre point commun entre les meurtres ? Donc nous, on parlait de la gorge et tout ce qui est lié à la voix, la gorge. Alors, attends. Pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Ah oui, le premier meurtre. Des effets personnels de Madame Hacher, le premier meurtre. Une boîte de... Ah oui, la boîte. Oui, ça aussi, ça m'a intrigué dans tous les meurtres. Les bas étaient là. Il y avait la... À chaque fois, il y avait des bas. Ouais, c'est ça. Avant chaque manque, la vie estime ou son entourage s'est trouvé en situation d'acheter des bas. Il se fait passer pour un vendeur de bas. Ouais, ouais. C'est limpide, Astings, limpide. Assurément, un marchand de bas a visité Andover, Bexil et Cherston le jour de chaque meurtre. Nous tenons notre suspect. Voilà qui va intéresser Jap. Poirot, depuis mon retour en Angleterre, j'ai l'impression que vous avez moins de cheveux gris qu'avant. Comment est-ce possible ? Mon ami, je suis sûr que vous trouverez l'explication tout seul. Il a su d'aimer les lois du faux. Alors... Et la première fois, tu as... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, comparons... Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai posé au pif, le jeu est gentil. ... 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 Ça, c'est le centre. Et hop, il n'y a plus qu'à mettre ça. Ah bah ça va. On y croit, on y croit. Courage, oui, c'est ça. Try, try, try again. On y croit, on y croit. Ah, là, c'est un peu plus... Un peu plus obscur. Un peu plus obscur. Non, c'est pas ça. J'y ai cru un instant, mais non. Est-ce que ce serait ça ? Non. C'est pas ça, non. Ce serait ça ? Oui. Doucement, 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 doucement. Faites pas le malin, Poirot. Voilà. Oui, sauf que t'as pas fini. Voilà, The Masterpiece. Oh, la carte ! Toutes les pages sont reconstituées. Oh, punaise. Alors... Un chiffon sec. Le chiffon qui n'est plus sec. Le chiffon est maintenant imbibé de solvant. Oui, il dit quelque chose sur le nom, on dirait. Toc. Oh, par la magie du démon, ça marche. Ha 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 ! Nous y sommes. Notez, Astings, notez. Madame Alice Hacher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptisi, prescrit l'audanome. Tout est noté. Regardez. Poirot ou diable, avez-vous trouvé ces fiches ? Sur un feu, au fond du jardin de Combside. D'accord. Mais celui qui les a brûlés, où les a-t-il trouvés ? Alors, lire les documents reconstitués. Déjà, il peut se mater. Ha 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 ! C'est tellement drôle. Ha ha ! Allez, trois points d'égo. Oh, c'est si mimi. Ha 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 ! C'était le cadeau bonus ! Allez ! Alice Hacher, commerçante à Andover. Trachéite, hémoptisi. Tout chronique avec perte de sang. Prescrit l'audanome en antitussif. Betty Barnard, serveuse à Bexil. Bronchite chronique, entraînant dysphonie. Arrêt tabac conseillé. Ah, elle était fumeuse. Ouais, ouais. Alexandre Bonaparte-Cust, blessé de guerre. Gaz moutarde et un traumatisme crânien. Amphysème pulmonaire, hémoptisi. Accès de toux sanglante. Soufre d'absence et d'amnésie. Ah, ça, c'est l'assassin. Dick Dudley-Dombard, propriétaire de l'hôtel Le Signe Noir à Doncaster. Asthmatique, maladie cardiaque, cœur fragile. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. D'où viennent les documents brûlés ? Comment l'assassin a eu l'info ? Il a forcément accès au dossier médical. Alors, avec un médecin ? Bah, celui qui l'a sûrement assassiné. Mais non. Quand on a fouillé l'armoire du docteur chez lui, les dossiers de ses passions, les noms ne correspondaient pas du tout. Donc, ça ne peut pas être ça. En même temps, c'est bizarre. Comment expliquer que l'assassin... Oui, il l'a choisi parce que c'était lié à la gorge. C'était un grand spécialiste de la gorge et des poumons. Et le malheureux hasard a voulu qu'ils habitaient dans une ville qui commence par C, avec un prénom et un nom qui commence par C. D'où viennent les documents brûlés ? Non, c'est soit pas la pharmacie, mais l'usine qui crée le médicament. Je pense que c'est ça. Alors, il dit quoi, Poirot ? Il dit, Bexil est une station balnéaire très fréquentée. Sur les documents brûlés figure le nom de Madame Hacher. Pour agréer, avec un colporteur, s'approcher de la villa le jour du meurtre. Il y avait beaucoup de monde à Cherson le jour du meurtre. Les dossiers médicaux de Sir Carmichael Clark ont été récemment consultés. Ah ! Mais oui, il les a extraits, que je suis con. Il ne les aurait pas laissés sur place. Mais bien sûr. Oh là là, j'ai le cerveau ramolli, là. Toutes les victimes étaient concernées par les maladies des voies respiratoires. Alors, ça, c'est évident. Bon, le... Oui, mais attends. Ça voudrait dire qu'il serait venu deux fois, l'assassin ? Il serait venu une première fois dérober les dossiers médicaux dans la villa du médecin avant de revenir pour l'assassiner, parce que la lettre c'est ? Oh la vache ! Les documents proviennent du fichier client du docteur Clark. C'est bien. Bah tiens, je douce. Les documents brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leur nom commence par A, B, C et D. Or, ce sont précisément les quasi-associés à ces lettres qui ont été fouillées récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers ? Comment se fait-il que les noms des deux victimes y apparaissent ? Et qui sont les deux autres patients ? Voici de très bonnes questions. Je tousse. Je suis le prochain sur la liste. Au secours, Poirot, sauvez-moi. Bon allez, téléphone. Allô, Poirot ? Du neuf, inspecteur ? Vous vouliez un marchand de bas ? On en a un. Dénoncé par sa logeuse, qui trouvait son comportement suspect. Il porte un nom à coucher dehors. Oh, Alexandre Bonaparte Kost. Alexandre Bonaparte Kost. Oui, Alexandre Bonaparte Kost. Comment avez-vous deviné ? Poirot, vous êtes un sorcier. La piste est sérieuse. J'ai appelé Dan Koster. Un individu correspondant au signalement de Kost a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite, personne ne sait où il est allé. Indiquez l'hôtel Le Signe Noir à Dan Koster. Cherchez-le à l'hôtel Le Signe Noir. Hein ? Comment savez-vous qu'il est là ? Faites-moi confiance, inspecteur. Vous semblez très sûr de vous. Très bien. J'appelle immédiatement Le Signe Noir. Son patron va avoir un choc quand il saura qu'il y a un meurtrier chez lui. On va encourager Jop. Faites au mieux, inspecteur. Comptez sur moi. Astings, tout se joue en ce moment. Avec un peu de chance, notre principal suspect sera bientôt bouclé. Alors, inspecteur Kost est arrêté ? Oui, la police de Doncaster nous l'expédie par le train. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi se tombe au rose, inspecteur ? Eh bien, quand j'ai appris au patron de l'hôtel qu'il hébergeait un tueur, il a eu un malaise. Non. Est-il mort ? Non, heureusement. Mais cette histoire lui a porté un coup. Il faut dire qu'avec son nom comme en s'empardé, il avait de bonnes raisons de craindre Kost. Je parie qu'il aurait été la prochaine victime. Merde ! Je vous reconnais bien là, Poirot. Nous devons nous concentrer sur l'enquête pour éviter d'autres incidents. En attendant d'interroger Kost, nous pouvons fouiller sa chambre à l'ombre. Où habite-t-il ? Pension Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Kost. Entendu. À bientôt. Astings, nous progressons à grands pas. Je vous invite à aller fouiller la chambre de notre suspect numéro 1. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux et irascible. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous, Astings. Je me débrouillerai bien tout seul. A la pension Marbury, s'il vous plaît. Attends, je laisse passer les trophées, là. parce que c'est un festival donc je vais interroger la bonne qui l'a balancé parce qu'il était victime propriétaire d'autels signes noirs il est sur la liste du tueur il est cardiaque il y a si longtemps que je passe devant cette modeste pension je n'aurais jamais cru que la faire abaisser m'y conduirait les hasards de la vie mon cher poireau les hasards de la vie mais il peut pas couper son moteur l'autre là on dirait qu'il s'excite à vouloir prendre le départ des 24 heures du vent marbury il y a un très joli village qui s'appelle ainsi dans le c'est saillant on dirait que j'ai trouvé le vrai maître de la maison génial joué le chat de la maison n'est pas à plaindre je suis sûr que madame marbury le laisse faire ses quatre volontés excellent c'est amusant m'a même pas dit bonjour là elle est en train de chantonner et au malpoli où est votre chance de l'accueil madame au du piano à l'est je vais être impoli je joue du piano sans lui demander c'est un très beau piano peut-être que madame marbury aime jouer pendant son temps libre alors tu joues pas du piano poireau or je suis déçu tu nous laisses sur la touche à il fallait que je passe le jeu de mots bon allez on va parler à la madame je crois on va peut-être la décrypter du regard si je puis dire la dévisager non nullement bonjour vous êtes sûrement monsieur hercule poireau l'inspecteur jap m'a dit que vous alliez passé alors lui dire qu'il y avait du grand aide s'agacer de la voir éplucher des patates non on va la remercier madame vous pouvez mettre d'un grand secours je serai fier de vous aider pensez vous que des journalistes viendront aussi je pense même que vous serez interviewer vous êtes un témoin clé je soupçonnais depuis un moment mais il avait l'air si inoffensif ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras mais même comme ça on n'avait pas peur et l'instant d'après il redevenait doux comme un agneau c'est seulement ce matin que j'ai compris il me dit qu'il va à scheltenham et ma fille le voit en gare de stone c'est pas la bonne gare pour aller à scheltenham il faut prendre le train à paddington en plus monsieur coste il laisse derrière lui un abc avec doncaster souligné alors vous pensez quand j'ai vu ça j'ai appelé scotlandia oui je la félicite pour son observation bravo vous aviez vu juste il est bien allé à doncaster alors j'ai bien fait prévenir la police dites moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner monsieur cust et bien il est bizarre des fois il tousse fort et il se plaint que sa gorge lui brûle ou bien il parle tout seul et regarde dans le vide il m'a dit que c'était à cause d'une blessure qu'il a eu à la guerre sa tête n'a plus jamais marché pareil depuis il m'a dit et puis il était à shurston quand on a tué le millionnaire j'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste sa chemise il n'a pas voulu que je la lave il l'a lavé lui même n'empêche j'ai vu de grandes tâches brunes dessus où je trouvais les tâches où les tâches étaient elles situées sur la chemise sur le col et la boutonnière cust voyageait pour son métier n'est ce pas c'était pas pour le plaisir il était toujours malade en train mais fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'angleterre je dois tenir mes engagements il disait savez-vous où cust se trouvait au moment des meurtres d'handover et de bexil le 21 juin et le 25 juillet non je ne sais pas c'est loin déjà mais vous avez sûrement un registre il ne vous servira à rien monsieur cust lou sa chambre à l'année quand il s'absente quelques jours je n'ai pas de raison de le noter ah je me souviens de quelque chose bex hill est au bord de la mer n'est ce pas c'est une grande station balnéaire et bien figurez-vous que début juillet monsieur cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain c'est louche non très intéressant poursuivez il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire à partir de quand il a acheté des journaux quand a-t-il commencé à acheter les journaux voyons je crois que c'est depuis le meurtre du millionnaire à sherston avant ça n'avait pas l'air de l'intéresser ce sera tout pour le moment je vais monter dans sa chambre à présent prenez la clé sur le comptoir et ben ça fait plaisir de parler à une bavarde j'ai failli dire autre chose je vais dire une poufias surtout qu'elle est charmante je ne me permettrai pas cette femme semble être de bonne humeur ah bah le sourire ah oui geste fluide collier ouais ouais tu es accueillante madame marbury est de bonne humeur elle travaille avec précision et produit des épluchures remarquablement fines 12 points d'égaux ouais je vais voir la chambre du suspect il me faut la clé de la chambre de cust merde sur le comptoir m'a-t-elle dit pardon je devrais vérifier le registre madame marbury m'a peut-être caché quelque chose oui elle m'interdit de jeter d'ailleurs je ne crois pas que mon registre va vous aider monsieur custeloup sa chambre à l'année quand il s'absente quelques jours je n'ai pas de raison de le noter cependant ah 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 ouais alors la vérité se fait jour et j'ai deux mots à dire à madame marbury attends moi je ne vois rien d'ici je ne sais pas comment il fait pour lire oui mais encore Alors, elle est la logeuse d'Alexandre Bonaparte Auguste, l'assassin. Elle soulue ses chambres à d'autres clients quand ses pensionnaires habituels sont en déplacement. Ah putain ! Elle a vu Alexandre Bonaparte Curver laver sa chemise pleine de sang. Oh l'autre, elle fait de la sous-location, le mec il s'absente... Oh putain ! Oui, non, c'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, non, il faut que je lui parle et que je la gronde en disant qu'elle souloue. Euh... Mais, c'est quoi cette interface ? Mais, ne m'empêche pas de lui parler ! J'ai deux mots à dire à Madame Marbury. Alors, si l'interface pouvait me permettre de lui dire deux mots... Ah, décidément ! Madame Marbury, si j'en crois le registre, vous avez loué la chambre 306 à un certain M. Fishman, le jour du meurtre de Bexil. La chambre 306, c'est celle de Cust. Pourriez-vous m'expliquer cela ? Oui, je me souviens. Juste une nuit pour rendre service. M. Cust était en déplacement, toutes mes autres chambres étaient prises et ce pauvre M. Fishman n'avait nulle part où aller. Oui, bon, je vais montrer compréhensif, elle a coopéré. Ça n'est pas bien grave. Du moment que vous avez pensé à changer les draps. Oh oui, vous pensez bien ! Elle a eu de la gentillesse de tout déballer, je ne vais pas lui chercher l'époux. Elle a coopéré à l'enquête. Bon, ça lui fera une petite piqûre de rappel, faire comprendre qu'elle n'est pas clean clean et qu'elle pourrait se faire taper sur les doigts. Des indicateurs abaissés, assez pour signer une dizaine de meurtres. Mais je le vois que c'est fermé, comique. Oui, il faut y aller dans la chambre. Avec la clé, je vais ouvrir le... Avec le tranchant de la clé. Mais je vois que c'est fermé, nounouche. Des indicateurs abaissés. Assez pour signer une dizaine de meurtres. Oui, 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 oui. C'est fermé. Oui, bon, je vais chercher une paire de ciseaux après. Tiens donc, ce n'est pas le moment. Oh, je suis déçu. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire abaissée sont là, à partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de madame Marbury. Le quotidien de Bexil, daté du jour du meurtre de Bexil. Mon casque se trouvait-il au moment du meurtre de Bexil. Pantalon, chemise blanche. Tout cela est fort bien lavé. Ah, pardon. Des indicateurs abaissés. Assez pour signer une dizaine de meurtres. Oui, oui, non, mais c'est une fois un ciseau pour ouvrir un... Un bon. Oh là ! Oui, ça va me servir. Un couteau à longue lame. Une arme d'assassin. Oui. Cet objet me sera certainement utile. Oui. Ce qui me fait mal au tri, c'est de se dire que c'est sûrement l'objet qui a permis de dégorger le malheureux docteur. C'est un ABC. Oui. Lettre de John Milligan, gérant de la compagnie Silky Legs, à Abbé Cust, datée du 21 mai 1935. Monsieur, suite à notre courrier des 5 et 10 courants, nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile, aux salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres. La marchandise vous sera expédiée par colis postal, ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield, dont vous voudrez bien faire usage pour toute correspondance commerciale. Pour l'organisation de vos tournées, vous vous conformerez au calendrier suivant. 21 juin, Andover. Vous arriverez en train la veille au soir et descendrez à l'hôtel de la gare. Vous commencerez votre tournée par les quartiers nord de la ville. Cette lettre établit que Cust s'est rendu à Andover, mais l'encre a couvert les destinations de ses autres voyages. Hum hum, je sais par Madame Marbury qu'il s'est rendu à Cherston. Il me reste à démontrer qu'il est allé à Bexil et j'aurai prouvé sa présence sur tous les lieux du crime. Est-ce Cust qui l'a fait tomber en ouvrant la fenêtre, ou Madame Marbury en faisant le ménage ? Cust est économe. Il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance. Je dois récupérer le ruban. Comment vais-je m'y prendre ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! La bobine de droite a été retirée. On va retirer la bobine de gauche ! Ha 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 ! La bobine de gauche a été retirée. Et voilà le ruban. Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC. Pour mon enquête, je n'ai besoin que du ruban encreur. Je laisse Jap nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Ah oui, ça se voit. Toutes les lettres annonçant les meurtres ont été tapées sur la machine de Cust. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal Abbé Cust du régiment du Devonshire a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918 dans l'Ordre du Mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'Ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Cust n'a pas volé sa distinction. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal Abbé Cust du régiment du Devonshire a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918 dans l'Ordre du Mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'Ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Cust n'a pas volé sa distinction. Quelle horreur ! Cet endroit est un véritable bazar ! Pardon ? J'appelle pas ça un bazar ? Oh, légèrement décalé. Oui, vaisselle en désordre. Oui, oui. Faut pas qu'on revienne dans ma chambre ! Est-ce que Monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre ? Oh là là ! Ce serait pas avouable ! Comment dire ? Serais-je bordélique ? Oh mon dieu ! Oui, non, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait... Je suis déjà bugé. Ha, ha, ha ! L'Odanum des pharmaciens Camerons Du l'Odanum, un médicament contre la doux. C'est ce que le docteur Clark avait prescrit à Madame Hacher. Cet objet me sera certainement utile. Sédatif... Tiens donc... Acide diéthylbarbiturique, compagnie Johnson. Je connais ce médicament. C'est un puissant sédatif. Cet objet me sera certainement utile. Bon, je vais en revenir au carton. Ah... Ah... Ce couteau est bien pratique. Qui sait ? Il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle. Des bas Espérons Des bas Des bas Léo j'ai des bas Ce n'est pas le moment Pardon Alors Où Cust se trouvait-il au moment du meurtre de Beth Hill J'ai tous les éléments en main Où Cust se trouvait-il au moment du meurtre de Beth Hill Donc c'est la plage La chambre de Cust a été louée à quelqu'un d'autre Le 25 juillet Betty avait une photo D'elle et de Donald On s'en fout Clé de la chambre Oui Albert Bonaparte Je ne sais plus quoi Cust Le journal local De Bexie daté du jour du meurtre de Betty A été trouvé dans la chambre de Cust Maillot de bain observé dans la chambre de Cust Et Mme Marsbury a raccommodé le maillot de bain Début juillet Où l'assassin se trouvait-il au moment du meurtre de Beth Hill Le Cust Déjà il n'était pas dans sa chambre La preuve C'est même une preuve matérielle Puisque le registre indique que la chambre a été sous-louée Non ça ça peut être une coïncidence Que le journal daté du jour du meurtre de Betty Soit dans la chambre de l'assassin Bon c'est vrai que Voilà Encore que Il valide ou Ah oui merde il valide Ha ha Cust était certainement à Bexie le jour du meurtre C'est marrant J'en ai fait jouer le maillot de bain moi Donc non c'est tout aussi insignifiant Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre Où était-il ? Bexil Le journal Bexil Paper le révèle Cust l'a acheté à Bexil le 25 juillet Ha ha Effectivement si sur le journal est indiqué le lieu où t'as acheté le journal C'est flagrant Ce n'est pas le moment Comment ça c'est pas le moment Mais il me tue avec son C'est pas le moment Vous voyez la chambre de Cust Ah je vais Je vais effacer l'encre non Dis-moi que je vais effacer l'encre La clé c'est quoi déjà ? Ah c'est sachant Cette clé porte le numéro 306 Comme la Peugeot Non non c'est débile ce que je fais Je voulais dissoudre l'encre mais c'est débile de toute façon J'ai plus besoin de ça puisque Poirot a prouvé de manière Différente de la culpabilité Pardon De Cust dans les meurtres Mais que me reste-t-il encore à faire dans sa chambre ? Le moins qu'on puisse dire est que monsieur Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre Oui Tu as déjà fait la remarque Monsieur Poirot Oh oui le miroir Le beau miroir Allez mate-toi Narcissique Je regrette qu'ils aient pas modélisé le matou Ils ont suggéré sa présence par le portrait Les jouets et le coussin à l'entrée Mais j'aurais bien aimé voir un matou animé dans le jeu Ce n'est pas le moment Ah je crois que c'est les narmoires Mais non ça doit être un Ah c'est peut-être les chiottes Oui comme la tuoterie est toute proche Oui c'est peut-être les C'est peut-être la toilette Bon allez on va aller Est-ce que je peux fouiller davantage ? Non mais je l'ai joué je l'ai joué Des indicateurs abaissés Assez pour signer une dizaine de meurtres Des indicateurs abaissés Assez pour signer une dizaine de meurtres Tout les articles importants qui traitent de l'affaire abaissée sont là A partir du meurtre de Thurston Rien d'antérieur à cette date Qu'est-ce que je peux chercher d'autre ? Des indicateurs abaissés Assez pour signer une dizaine de meurtres Le moins qu'on puisse dire Je pensais que j'allais fouiller une tiroir Mais pas du tout Je vais me dire c'est pas le moment Ce n'est pas le moment Je vois pas ce que je peux fouiller d'autre Alors peut-être que j'imbrique des objets entre eux Ah oui Non La clé Je vois pas ce que je peux faire Je vois pas ce que je peux faire Je vois pas ce que je peux faire J'ai échappé à mon attention Cette tâche sombre Ce pourrait être du sang Mais Dieu sait depuis combien de temps elle est là Inutile de continuer l'inspection de cette chambre J'ai vu l'essentiel Ah non c'est la sortie en fait Mais oui on l'a vu dans l'angle Au revoir madame Marbury Merci de votre collaboration Au revoir Vous voilà inspecteur J'allais partir Bonsoir monsieur l'inspecteur Bienvenue dans ma pension Vous m'excuserez Faut que j'aille à l'office Je vous laisse la clé de monsieur Cust sur le comptoir J'arrive tard J'ai perdu un temps fou à discuter avec la police de Doncaster Et vous ? J'ai établi un point important A trois reprises Cust s'est trouvé sur le lieu du crime Le jour du crime Je ferai mieux de parler à Jap Oh il lui fait du rentre dedans là Mais elle est bizarre l'interface Mais oui là je peux plus cliquer C'est bizarre Ce n'est pas le moment Oui on est d'accord Faut qu'il lui fasse la causette Ah la vache Il faut rester appuyé longuement Je ferai mieux de parler à Jap Donc ça ils ont pas programmé Parce qu'il y a pas d'intérêt à décrire son état Je vous ai écouté avec attention Poirot Pour moi plus aucun doute Cust est coupable Avez-vous un seul indice Qui tendrait à prouver le contraire C'est ce que nous allons chercher ensemble Tâchons à présent De faire fonctionner nos cellules grises Alors Cust a-t-il eu la possibilité de tuer les trois victimes Oh punaise Il y a dix éléments Oh la vache Alors de gauche à droite Cust était à Houston le jour du meurtre de Sir Clark Toutes les lettres envoyées à Poirot viennent de sa machine à écrire Cust était à Bexil le jour du meurtre de Betty Barnard Il garde les journaux qui parlent des meurtres Il a un couteau comme celui qui a servi à poignarder Clark Il a menti sur sa destination Cust était à Andover le jour du meurtre d'Ali Sasher Il souffre d'hémostizie C'est à dire qu'il crache du sang quand il tousse Il a eu du sang sur lui Et il a des ABC chez lui Alors Cust a-t-il eu la possibilité de tuer les trois victimes Alors attends une chose flagrante C'est que Oui il a menti sur sa destination C'est quand même un gros élément On a la preuve matérielle La lettre comme quoi il était à Andover pour tuer Ali Sasher A la date donnée Troisième élément qui l'inculpe Ça c'est pas mal le couteau quand même Mais bon Euh Attends Ça c'est l'affaire numéro 1 Ça Ouais non mais non non Le fait qu'il ait menti c'est pour le quatrième meurtre Qui heureusement n'a pas eu lieu Euh Non non il faut que je trouve une preuve du deuxième et troisième meurtre Il était Cust était à 60 le jour du meurtre de Sir Clark Donc ça c'est le meurtre 3 Ça c'est le meurtre 1 Le meurtre 2 C'est la plage La plage Ah oui il a un peu de matériel Mais oui il a un registre Le sous location de sa chambre C'est ça Cust se trouvait sur tous les lieux de crime C'est lui l'assassin Y a-t-il des points communs entre Cust et le meurtrier ? Ah pour le confondre Toutes les lettres envoyées à Poirou viennent de sa machine à écrire C'est quand même énorme Il a désabaissé chez lui Je serais tenté de dire Il garde des journaux qui parlent de lui Enfin de ses meurtres Il a quand même un couteau Qui a servi Comme celui qui a servi à Poirou Et Clark Je pense que c'est le couteau Ouais C'est des preuves matérielles de l'assassin Il aurait pu commettre ses crimes Ouais Complètement Alors le comportement de Kurt est-il suspect ? Il garde les journaux qui parlent des meurtres Donc déjà il est contemplatif de son oeuvre macabre Il a menti sur sa destination du quatrième meurtre Parce qu'il voit qu'il perd la main Et il a du sang sur lui Il est coupable Les charges contre Kust sont accablantes Sa présence sur les lieux Le couteau La chemise tachée de sang Des indicateurs abaissés Empilés dans un carton C'est exact Cependant Le sang que Mme Marbury a vu sur la chemise de Kust Pourrait bien être le sien Après tout son dossier médical Dit qu'il souffre d'hémoptysie L'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière Et le sang a jailli par devant On s'attend à ce que la chemise du meurtrier Soit tachée aux manches Pas à la boutonnière Or c'est le contraire qu'on observe On s'attend à ce qu'un meurtrier Garde des articles de journaux sur tous ses crimes Mais la collection de Kust commence à Cherston Comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard C'est trop blanc je vous l'accorde Mais ça ne me fait pas changer d'avis Ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer En interrogeant Kust Quand pourrons-nous lui parler ? Doncaster nous l'envoie par le premier train du matin Ils ont commencé à l'interroger ? Il prétend ne se souvenir de rien C'est plausible D'après son dossier médical Il souffre d'absence et d'amnésie Et Mme Marbury confirme Il aurait commis ses meurtres dans un état second ? Il y a des précédents Mais ça ne suffit pas à l'innocenté Le docteur Thompson m'a dit et répéter Que même dans le dernier des états On ne commet jamais un meurtre sans le vouloir Très intéressant Je m'en souviendrai Bien Je monte examiner la chambre du suspect Inspecteur je me suis permis d'y prélever quelques indices Que je voudrais étudier chez moi D'accord nous en parlerons demain En attendant je vais voir si quelque chose vous a échappé Allez Scoot Languard Bien l'animation de la dame au premier plan C'est stylé Ah merde j'aurais peut-être dû faire un Non A Scotland Yard s'il vous plaît Voilà notre achatien Voilà le grand vilain Le grand méchant Il est bêtu de noir Noir c'est noir Il n'y a plus d'espoir Ah là là Très austère comme pièce Mais bon c'est une salle d'interrogatoire Oh c'est pénible ce bug de l'interface Allez tourne-lui autour Je sais pas si on peut Non c'est bloqué Allez le jeu soit sympa Oh on voit Poirou faire les 100 pas C'est ridicule Mais c'est bugué Ça m'énerve Mais non mais c'est nul Allez je devrais pouvoir lui parler C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage MFP. Mais c'est dingue ! Tiens ! Les preuves matérielles ! Salaud ! Mais non, mais c'est nul ! Pourquoi l'interface est buggée ? Je ne vais pas partir avant d'avoir fini l'interrogatoire. Oui, tu m'étonnes ! Ah ! Enfin ! Dur ! Cet homme n'est pas en forme. Ça, tu m'étonnes ! On les cerne. Ça pourrait être geste nerveux. Il a des gestes nerveux. Qu'est-ce que vous me voulez ? Laisse-t-on froisser. Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Ça a eu lieu... Oh là là... Oh non ! Ça rebug ! Oh ! Je ne vais pas partir avant d'avoir fini... Ah ! Il faut que je clique sur la porte. Que je provoque un discours de Poirot pour reprendre la main sur l'interface. C'est pénible ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Je vais lui demander qui il est. Non, on va être poli. Je vais me présenter. Bonjour Monsieur Cust. Je suis Hercule Poirot. Ah ! Vous êtes le détective. Pourquoi m'avez-vous envoyé une lettre avant chaque crime ? Pourquoi toutes ces questions ? Quand... Arrêterez-vous de me persécuter ? Vous auriez pu oublier que vous avez tapé ces lettres. Oui, c'est vrai. Il m'arrive d'oublier. J'aurais pu les taper. J'ai demandé s'il peut tuer, c'est... C'est un ancien soldat. Vous l'accuser d'être un tueur ? Bah oui, on a tous les aimants qui la câblent. Avouez ne pas le croire être un meurtrier. Putain, on a tout ce qui la câble... Je lui ai demandé s'il peut tuer. Êtes-vous capable de tuer, Cust ? Vos questions me donnent la migraine. Ah ah... ... ... ... ... J'ai rien appris. Génial l'interrogatoire. ... ... ... ... ... Malheureux. Si seulement je pouvais l'aider. C'est quoi le bon produit, celui-là ? Prenez ceci. Cela vous fera du bien. Merci. ... Oh mon dieu, j'ai encore trompé ma chemise de sang. Bon, je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par Madame Marbury. Êtes-vous en état de parler ? Oui, ça va mieux. ... ... Vous êtes capable de tuer, Cust ? C'est vrai. J'ai tué à la guerre. ... Vous avez souffert à la guerre ? C'est vrai, j'ai été blessé. J'ai souffert. Pourtant... L'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de question. Des ordres à suivre. ... Mais depuis votre blessure, vous avez des absences, des périodes d'amnésie... ... ... et des migraines. Le professeur Clark vous a soigné. Oui, il y a quelques années, il s'est bien occupé de ma gorge brûlée. Lui faire croire qu'il est innocent. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est les feux d'artifice finaux à Agatha Christie, quand Poirot déballe avec classe, déroule toute l'affaire, quand il a toutes les pièces en main. Putain, il faut faire façon Poirot. Est-ce que je lui fais croire qu'il est innocent pour mieux le faire chuter et mettre en lumière qu'il ment et qu'il vit complètement dans un délire ? ... C'est risqué. J'ai envie de tenter de lui faire croire qu'il est innocent. Je risque de faire capoter le... Ah, c'est tentant. C'est tentant. Si j'y vais en frontal en disant que je l'accuse du mal du Dr Clark quand on parle de la guerre et qu'il a soigné sa gorge... ... ... Lui faire croire qu'il est innocent... ... Quel intérêt ? Non, je vais l'accuser du meurtre. Le bon sens veut que je l'accuse du meurtre là. Est-ce pour le remercier que vous l'avez tué ? Cessez de me parler de ces meurtres ! ... ... ... ... Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres ? Et alors ? Ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller... ... Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. Je ne me souviens pas. Mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Tch ! Tch ! Tch ! Prenez ceci. Cela vous fera du bien. Je crois que ça va aller mieux. Voyons, Cust. Regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Non, je n'en sais rien. Hum, croix rouge. Il ne nie pas avoir commis ces crimes, mais il n'en a pas le souvenir. Putain, mais il est gravement dérangé, le Mickey. Il est gravement dérangé. Parli à Jap, ouais. Ouais. Laissons Cust tranquille. Il est à bout de nerfs. Alors, qu'en avez-vous tiré ? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Cust est-il innocent ? Bah... Ah, oh là là. Il faut peser la culpabilité de l'assassin par rapport à son état sanitaire. Ouah, la balance de la justice est-elle bien calibrée ? Le glaive va tomber. Oh mon dieu ! Oh la vache, le jeu est vachement bien fait. Alors attends. Que sait-on de la santé de Cust ? Oui, il crache du sang quand il tousse, ouais. Il souffre d'hémoptysis. Alors... Oui, pardon, je n'ai pas lu de vive voix mes éléments. Non, il souffre d'hémoptysis. Il crache du sang quand il tousse. Il dit qu'il n'a pas écrit les lettres. Il y a eu du sang sur lui. Il a un problème au poumon. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes. Mais la collection de Cust commence à Charleston. Comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. Il a des absences. Sir Markle a été attaqué par derrière et le sang a jailli en direction de la mer. Il n'avait pas l'air de reconnaître Poirot. Il n'avait pas de raison de les tuer. Et Madame Marbury a vu la chemise de Curse tachée à la boutonnière. Alors, que sait-on de la santé de Cust ? Sur, ben là il s'ouvre des modes spits easy. On en a pas le mot de matériel. Bon ben oui, il a un problème au poumon. Peut-être ça. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux mais euh... Non c'est pas ça. Ah oui, il a des absences, j'avais oublié. Cust est faible mentalement et physiquement. Pas vraiment le profil du tueur. Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le mœurs de Chuston ? Putain c'est génial. Alors attends, le mœurs de Chuston c'est le médecin dans sa grande villa. Le grand frère là. Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust ? Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le mœurs de Chuston ? Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le mœurs de Chuston ? Est-ce qu'il y a des indices qui n'oinement pas avec la culpabilité de Cust ? Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas dans le mur de Chuston ? Est-ce qu'ils sont inquiétés que les culs dans le direction de la mer, déjà. Ça peut-être ? Non. Oui, bah oui. Bah oui, le sang. On s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit attachée au manche et pas à la boutonnière. Or, c'est... J'ai pas le temps de lire. Putain, bravo. Est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité... Oula. Est-ce qu'il y a des indices tout simplement qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust ? Oui, il avait pas de raison de les tuer. C'est bizarre son histoire d'ABC. Non, c'est pas ça. Il dit qu'il n'a pas écrit les lettres. Ouais. On ne peut pas être certain de sa culpabilité. On peut pas encore être certain de sa culpabilité. Peut-on dire de manière irréfutable que Cust est coupable ? Peut-on pas. C'est ça et c'est ça, non ? Ah non, c'est les lettres. Ah oui. Il serait innocent. Il dit qu'il n'a pas écrit les lettres. Il n'avait pas raison de les tuer. Je n'y vois pas plus clair qu'avant. En fait, c'est pire. Oui, mais il y a tout de même un point à souligner. Mais c'est horrible. Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi. C'est curieux. Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson. Même si Cust a tué dans un état second, il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds. Il devrait forcément avoir une motivation. Restons simples. Peu importe sa motivation, il a avoué. Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire. Il a nié les meurtres, puis les a reconnus. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres, puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés. Mais enfin, il s'est conduit en coupable. Voyez comme il a menti à sa logeuse. C'est parce qu'au fond, il se pense coupable. En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes. Il doit penser qu'il a tué, puis oublier tout ce qu'il avait fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Étudions ensemble son profil psychologique, et vous comprendrez mon point de vue. Oh merde. C'est pas le vrai tueur. Pâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Oh non ! Énorme ! Oh c'est énorme ! Moi qui ai vu plein de kindaichi... Oui, pause. Moi qui ai vu plein de kindaichi, enquêteurs japonais... Enfin, ceux qui voulont me poser la question, je vous expliquerai. Pour ceux qui verront ma vidéo à tout hasard, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il a l'air de se profiler dans cette histoire de dingue. En fait, ce malheureux, qui est malade, c'est un pontin. Mais qui est le vrai tueur qui l'aurait manipulé et qui lui aurait suggéré de commettre ses meurtres ? A sa place. C'est une histoire de fou, elle est géniale cette enquête, mais elle est horrible. Alors, attends. Curse est-il intelligent ? Effectivement, revenons sur ce meurtre si vous voulez... Attends... Observation... Effectivement, revenons sur ce meurtre si vous voulez bien et vous verrez que l'assassin l'a brillamment exécuté. Alors, on recommence. J'ai 7 éléments. Il y a du sens sur lui, l'assassin. Or, l'Alexandre de Bonaparte-Curts. Oh, ce n'était pas pour le plaisir, il était toujours malade en train. Mais il fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre. Je dois tenir mes engagements, il disait. Kurtz est économe. Il garde ses crayons et les tailles jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance. L'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de questions, des ordres à suivre. Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb. Mais pas lui, pas du tout. Oh là là ! Il y a tellement de texte à la traduction que le texte est de nuit lisible avec la plus de caractère. Oh merde ! Alors, je le soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Oh, ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras. Mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Oh vache ! Alors, taille moyenne, lunettes, costume sombre et chapeau mouf. Le genre de personne qu'on ne remarque pas, complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Alors, Cut, c'est-il intelligent ? Bah j'ai envie de dire non si je donne son témoignage de l'armée. On peut remarquer une forme d'intelligence avec le fait qu'il soit économe. Je vois pas comme quoi le fait qu'il ait du sang sur lui soit une preuve d'intelligence. Bon, le coup de l'armée, c'était ça. Médiocre. Oh putain, c'était pas lui. Oh, énorme ! On a tout fait pour... Oh la vache, c'est horrible ! Pour le faire accuser le pauvre malheureux. On s'est servi de lui comme un pantin et en fait c'est pour lui. Oh ! Alors attends. Curse est-il sûr de lui ? Oh certainement pas. Tué à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manquait pas d'audace. Bah là ! Non, il est pas sûr de lui. Il est influençable. Il a... Comment dire ? Il a pas confiance en lui. Alors, Curse est-il un séducteur ? L'homme a séduit Betty avant de l'emmener sur la plage où il l'a étranglé. Oui, j'ai trouvé ça... À un moment ça m'a troublé parce que le pauvre, la nature l'a pas spécialement gâté. C'est pas un beau mec, le pauvre Alexandre Bonaparte Curse. Et j'ai trouvé ça bizarre. Il devait être éloquent. Enfin, il aurait dû être éloquent ou... Comment dire ? Avoir un bon fond pour séduire une... Surtout une femme qui pourrait presque être sa fille d'ailleurs. Avec le décalage d'âge. La quarantaine et la vingtaine. Euh... Ouais, il y a des... C'est vrai qu'il y a des trucs qui collent pas. Moi aussi ça m'avait perturbé. Bref. Est-il un séducteur ? Il a du sens sur lui. Mais c'est pas... Ça aide pas la séduction. Euh... C'est peut-être ça d'ailleurs. Non, il peut pas être séducteur. Taille moyenne, lunette, chapeau mot. Oui voilà. Il a aucun charme. Ah, un éducateur de chemin de fer. Peut-être que le meurtrier aime-t-il les trains ? Oui, c'était... Bah oui, ça semblait flagrant. Ah, c'était pas pour plaisir. Bah oui, il était toujours malade en train. Il fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre. Je dois tenir mes engagements, il disait. Ah oui, il aime pas les trains. Tout le monde pose. Putain, c'est génial, j'adore ! Euh... Cust est-il impulsif ? L'assassin est méthodique et il peut faire ses crimes avec minutie. Il n'oublie jamais de laisser son intrigante signature. Oui, bah oui, c'est la scène de la colère. Oui, il est froid. Donc, euh... C'est pas malin. Coles, est-il généreux ? Oui, bah oui, c'est un indicateur d'ABC. On aurait soupçonné Madame Hacher et Monsieur Fraser. Mais en signant ses crimes, l'assassin fait en sorte qu'on accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Et là où il peut pas être généreux, le malheureux, c'est qu'il est con-homme, il est miséreux. Donc voilà. Oui, il est avare. Bah oui, tout ça qui apparaît pour lui, il a jamais rien eu. Vous voyez, le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin. Mais s'il est fou, est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère ? Vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe. À part la signature, aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes. Bien, bien, très bien. Vous avez raison, comme toujours. Donc nous n'avons plus d'aveux, plus de coupables, plus de suspects, plus rien du tout. Et ceci après deux mois d'enquête. Que dois-je faire ? Confiance. Laissez-moi seulement 24 heures. C'est pas vrai, mais c'est génial. Alors là, je ne vois pas. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est génial. L'objectif, rentrer à la maison. Oui, il a sauvegardé. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais c'est absolument génial. Ah oui, ça fait deux heures, on continue que je joue. Je ferai ça un autre jour. Allez, il faut que je bosse. Bien. ... ...